Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'était vraiment du débroussaillage mot à mot pour essayer de comprendre ce qui était dit, et toute la question c'était de savoir qui parlait, est-ce que c'était Dieu par l'intermédiaire de Jérémie, est-ce que c'était Jérémie directement, et par conséquent nous avons toujours cette double lecture où finalement, c'est bien ce qui nous était dit au moment de la vocation de Jérémie, Dieu qui lui dit « je mets mes paroles dans ta bouche ». Donc toutes les maladresses de langage sont vraiment imputables à l'homme, à l'homme Jérémie, à nous, quand nous essayons de nous exprimer et que nous nous exprimons mal, et vous voyez ça fait partie de ce caractère très humain de cette parole qui nous est transmise. Nous avions vu donc jusqu'au chapitre 5 toute cette alternance de reproches qui étaient faits à Israël, et aujourd'hui je vous propose, je voudrais absolument que l'on fasse assez rapidement le chapitre 6 pour consacrer du temps ensuite au chapitre 7 où nous changerons de discours, parce que nous verrons à ce moment-là Jérémie en action, qui sera prié d'aller se poster aux portes du temple de Jérusalem, et là d'annoncer la parole de Dieu, et nous verrons les réactions des gens. C'est ça ce qui sera intéressant, c'est de voir justement comment les gens vont réagir à sa parole. Pour l'instant, nous étions dans le fond, nous sommes au chapitre du début du chapitre 2 jusqu'au chapitre, jusqu'au début du chapitre 7, nous sommes dans un espèce de monologue intérieur où effectivement c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de Jérémie, mais qui constate, qui constate tout haut une situation. Et cette situation, qu'est-ce que nous voyons ? Eh bien, nous voyons en même temps un avertissement qui est donné au chapitre 6, au verset 1. « Quittez Jérusalem, Benjaminite, pour chercher ailleurs un refuge, et nous avons ici effectivement ce terme de chercher un refuge, sonnez du corps à Tekoa, sur Beth Kerem élevez un signal, des hauteurs du nord, un malheur vous guette. » Et par conséquent, nous sommes effectivement, alerte, ce sont les sirènes qui sonnent, allez vous réfugier dans les abris. Vous voyez, c'était exactement cela, les armées ennemies vont déferler sur Jérusalem. Et il nous est dit, et effectivement, dans la fin du chapitre, du verset 1, « un grand désastre ». C'est ce que j'ai dans la tobe. Or, le mot qui est employé, le mot hébreu, c'est une fracture, une brisure, l'idée effectivement de quelque chose qui est cassé. Et pourquoi c'est très important ? Parce que cela nous rappelle les citernes qui étaient fissurées, les citernes brisées. Et par conséquent, derrière ce verbe, briser, casser, c'est l'idée, effectivement, casser quelque chose, c'est rompre, et donc c'est rompre l'alliance. Et par conséquent, vous voyez, encore une fois, les Juifs qui entendent cette parole et qui lisent ce texte se disent, ah mais ce n'est pas seulement un fait divers, un grand désastre, une catastrophe. C'est beaucoup plus grave que ça, parce que ça signifie derrière, il y a rupture de l'alliance. Comme il y a effectivement le refus de Dieu, il y a la rupture de l'alliance. Donc, ce n'est pas conséquent, c'est cela. Le génie de la langue hébraïque, alors hier soir, c'était très intéressant parce que j'étais à l'armise du prix de l'amitié judéo-chrétienne, et il y avait une femme rabbin qui a pris la parole, justement, et qui a dit le prix qu'il fallait attacher au mot hébreu. Alors, donc, en voilà un exemple, vous voyez, c'est qu'il ne s'agit pas de donner l'impression d'un désastre, c'est beaucoup plus grave. Derrière, il y a une intention théologique, c'est de dire, eh bien, l'alliance est rompue parce que vous êtes infidèle. Et nous retrouvons au verset 2, vous voyez cette image, toi, la belle Sion. En réalité, le terme qui est employé, c'est la fille Sion, la fille Sion, la fille de Sion, c'est-à-dire ce quartier de Jérusalem, Sion, qui est employé comme synonyme pour Jérusalem. Et la charmante, la coquette, ce qui nous rappelle effectivement les invectives qui étaient faites auparavant en disant, qu'est-ce que tu fais ? Tu passes ton temps à te mettre du noir. On avait discuté sur la qualité du noir, sur les cils. Eh bien, il y a donc ce rappel. Effectivement, tu es réduite au silence et par conséquent, elle est anéantie. Et c'est vers, elle, que viennent des pasteurs avec leurs troupeaux et tout autour, ils plantent leurs tentes. Et là, c'est une lecture qu'il faut faire au deuxième degré. D'une part, au premier degré, ils viennent tout autour de nous pour nous assiéger. Mais dans une deuxième lecture, ça nous fait réfléchir. C'était autrefois la terre promise et nous marchions et nous plantions nos tentes pour avancer vers la terre promise. Et l'image de l'attente rappelle aussi, évidemment, rien que le mot. Et ça, cette femme rabbin hier, Pauline Beb, a beaucoup insisté là-dessus, sur le poids de chaque mot. L'attente signifie l'attente de la rencontre. Et c'était l'endroit où Dieu parlait en tête à tête avec Moïse. Et par conséquent, il y a, vous voyez, ce va et vient constamment entre les souvenirs, la mémoire et puis la situation réelle que nous vivons. Chacun broute sa parcelle et proclamait contre elle la guerre. La guerre et effectivement, la guerre sainte, en fait, le terme qui est employé, c'est justement une guerre totale, debout. C'est terrible parce que vous voyez les conséquences que cela peut avoir dans une lecture contemporaine, si on prend au pied de la lettre. Debout, montez à l'assaut en plein midi. Pauvre de nous, le jour décline. Les ombres du soir s'allongent. Debout, montons à l'assaut en pleine nuit. Et détruisons la citadelle. Ce n'est pas détruire les belles maisons. C'est beaucoup plus fort que ça. Détruire la citadelle. Et dans les psaumes, très souvent, Dieu aime la citadelle. Donc, il y a derrière cette image, attaquons Dieu, car c'est en même temps une guerre sainte, car c'est une guerre des païens contre Jérusalem. Et Jérémie rappelle, c'est justement que Dieu avait fait alliance avec Israël. Mais la grande question, où est la sainteté d'Israël ? Ainsi parle le Seigneur. Alors, on va voir effectivement comment s'organise le siège. Couper les ombres, il faut pouvoir avancer. Couper les ombres, ça me rappelle une image. Au moment de la guerre civile en Espagne, en 1936, il y avait eu de grandes discussions pour savoir si, oui ou non, l'Angleterre et la France allaient livrer des armes à la République espagnole. Et un des arguments pour ne pas livrer des armes, tout ça c'était des mensonges politiques, mais un des arguments qui avait été trouvé, c'est qu'il ne fallait pas couper les arbres des routes en France pour laisser passer des camions et pour laisser passer des avions sur des, voilà. Et par conséquent, ça avait été un des arguments en disant, non, non, ça, il faut préserver les arbres de nos routes. Bon, alors là, on voit très bien le système de l'époque, le système stratégique de l'époque. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est comme ça qu'agissaient les Romains. C'est-à-dire qu'on coupait les arbres et puis on les amoncelait les uns sur les autres pour effectivement former une forme de remblai qui monte à l'assaut de la ville. Et le montant à l'assaut en pleine nuit, détruisons les citadelles, construisons une chaussée. Et alors, construisons une chaussée, le terme qui est employé, c'est un remblai, une digue d'assaut. Et c'était considéré justement, les sièges se faisaient lorsque l'on accumulait de la terre, de la terre, de la terre pour essayer de faire une pente pour pouvoir aller attaquer et passer par-dessus les remparts. C'est la ville qui est livrée, on n'y trouve que brutalité et vous retrouvez au verset 7 « Comme la citerne conserve ses eaux, elle conserve sa méchanceté ». En fait, ce n'est pas la méchanceté, il n'est question que de violence et de ravage et nous avons le mot « violence », c'est effectivement le mot « ramas », c'est la violence. Effectivement, oui, ramas, le « ré », le « même » et le « sin ». Donc, oui, c'est en hébreu, le « ramas », voilà, qui signifie la violence. Et il n'est question effectivement que de « accepte » verset 8, « accepte la leçon » et nous avons dans la taube « sinon je me désolidarise avec toi ». En fait, ce n'est pas « je me désolidarise », c'est beaucoup plus grave que ça, c'est « sinon je coupe », « je clive », « je ronds ». Et vous voyez cette idée de rupture qui est là encore et pour faire une terre de désolation et une terre, la taube dit une terre de désolation, une terre inhabitée. Le terme qui est employé en hébreu, c'est une terre où l'on ne s'assoit plus. Le fait de s'asseoir quelque part montre que je prends possession de l'endroit où je suis. Donc, c'est très symbolique. Quand je m'assois quelque part, ça prouve que je suis là bien, que je suis chez moi, que je suis maître des lieux. Eh bien, vous voyez le fait de s'asseoir. Encore une fois, l'hébreu, c'est très charnel. L'hébreu a besoin de voir un corps qui s'assoit, de voir une image. Eh bien, la terre où, effectivement, je ne peux plus m'asseoir. Vous voyez que c'est beaucoup plus fort qu'une terre inhabitée. Une terre inhabitée, c'est une terre qui est abandonnée. C'est une terre qui est en ravage. Une terre où on ne s'assoit plus, ça veut dire qu'il y a plein d'ortilles, plein de broussailles, on ne va pas s'asseoir là-dedans. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Et alors, vous voyez que dans toute cette lecture, nous avons constamment un double sens. Nous avons une réalité dramatique, qui est la réalité que nous vivons. Et puis, il y a en même temps, en arrière-plan, toutes ces images qui étaient des images de bonheur. C'était des images de bonheur, du rappel de la tente dans laquelle Dieu parlait avec Moïse, du rappel de la terre promise, du rappel de l'endroit qui était à nous. Et voilà que maintenant, nous avons encore une autre image de bonheur, qui était l'image de la vigne. La vigne que Dieu avait plantée, et il en attendait de beaux raisins, il n'en a eu que de mauvais. Et on nous dit qu'on grappille soigneusement telle une ville, comme la main du vendangeur, qui revient sur ses sarments. et il y a l'image justement de la vigne qui rappelle le texte d'Isaïe au chapitre 5 et qui rappelle aussi le psaume 80. Il y avait cette vigne dans laquelle Dieu avait pris soin et puis dans le psaume, intervient pour cette vigne, vient au secours, alors que des sangliers l'ont ravagé. Vous voyez l'image de terres qui sont abîmées, ravagées. Eh bien, il y a l'image à ce moment-là du sanglier qui vient abîmer la vigne. Et nous avons ensuite cette question, qui écoutera mes paroles ? Et déjà, vous avez donc rien que cela, le verbe écouter, cela rappelle la prière quotidienne. Écoute Israël, le Seigneur est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Et rien que le verbe écouter, tout de suite, suscite ce réflexe de prière. Mais où est notre fidélité ? Et à ce moment-là, nous avons deux images qui sont très intéressantes parce que nous avons l'image de l'oreille incirconcise. Alors, l'article qui vous est consacré sur le journal du diocèse de Paris et sur l'apprentissage de la langue des signes. Alors, quand je vois une oreille incirconcise, j'ai forcément pensé à votre ministère auprès de cette communauté. Il y a, je pense à ce proverbe, il y a de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Bon, eh bien, nous avons, vous voyez, cette image d'une oreille incirconcise, c'est-à-dire une oreille qui dit non à Dieu, une oreille qui se ferme. Et rappelez-vous, nous aurons la même chose aussi dans l'Évangile, il y aura un moment où on aura l'image de l'aveublement et de la surdité. Et c'est l'image dans l'Évangile de Jean, chapitre 21, avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine voit quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier. Elle lui parle. Bon, mais c'est toi, dis-moi où il est, etc. Et par conséquent, ce qui est très curieux, c'est qu'elle a vécu pendant trois ans avec Jésus. Mais elle ne l'identifie plus avec ses yeux, elle ne reconnaît plus sa voix, elle est aveugle et elle est sourde, jusqu'à ce que Jésus l'appelle par son prénom et qu'elle se retourne. Et vous voyez ici, l'image de l'oreille incirconcise, c'est très important, parce que très souvent, justement, on se sert des sens. Il y a un très, très beau livre de Catherine Chalier, justement, sur l'importance des sens, les yeux, les oreilles, la bouche, le toucher et l'odorat pour identifier la présence de Dieu. Et par conséquent, l'oreille incirconcise, c'est l'image du refus. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'ensuite, toutes ces catégories que nous voyons physiques, les yeux, les oreilles, ce sera traduit dans la langue théologique du XIIe et du XIIIe siècle dans des termes de péché, dans des termes de mal, dans des termes abstraits, alors que là, nous avons des réalités physiques qui disent quelque chose. D'où l'intérêt de détails, vous voyez, comme celui-ci. Alors, la parole du Seigneur, ils n'en veulent pas. Et vous voyez, ils considèrent la parole du Seigneur comme une insulte. Elle est contraire, comme une insulte parce qu'elle est contraire à ma liberté et donc ils n'en veulent pas. Et donc, nous voyons bien qu'il y a cette revendication qui est une revendication très contemporaine. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tout cela ? Je revendique ma liberté. Et vous voyez qu'au verset 11, le début du verset 11, « Je suis remplie de la fureur du Seigneur, je n'en peux plus de la retenir. » Et là, c'est entre guillemets. Et c'était entre guillemets parce qu'on nous fait comprendre que c'est Jérémie qui parle. Jérémie est rempli de cette colère de Dieu qu'il a exprimée à travers tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Et puis, nous avons une petite parenthèse, vous voyez, parce que c'est comme si vous, vous étiez très en colère contre nous. Ce qui ne vous arrive jamais, bien sûr. Je suis remplie de la fureur. J'en ai marre, il me casse les pieds de cela. Et vous voyez, nous avons ce petit détail, mais qui est très intéressant parce que c'est une réalité extrêmement humaine. Et répand sur les enfants dans la rue et sur le groupe des jeunes, hommes et femmes sont pris et leurs maisons vont passer à d'autres. Alors, c'est dramatique parce qu'avec leurs chants, leurs femmes, et c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux avec tout le problème justement des différentes occupations en Cisjordanie et en Gaza. C'est exactement ce qui se passe là. Oui, mais les femmes, elles ne sont pas attachées à la maison. Leur maison passe à d'autres avec leurs chants et leurs femmes. Oui, ça fait partie de la propriété. Oui, c'est quand même ça tout à fait. Oui, je suis bien d'accord. Mais ça fait partie du lot. Et tous, petits et grands, sont à progrès. Et alors là, les versets 12, 13 et 14 nous montrent l'état de la société et la conduite du mensonge. et nous avons effectivement petits et grands. Parce que pendant un moment, il s'était dit, ils ne comprennent rien à ce que je dis, alors je vais aller chez les grands. Mais là, c'est général, c'est les petits et les grands. Ils sont à progrès, aux gains. Les prophètes et les prêtres ont une conduite mensongée, pas une conduite fausse, ont une conduite de mensonge. Parce que le terme est beaucoup plus, beaucoup plus fort. Et ils ont bien vite fait de remédier à la fracture, non pas au désastre de mon peuple, mais à la fracture de mon peuple. Vous voyez que le terme est très important, quelque chose qui est cassé, en disant, alors tout va bien, tout va bien, le texte hébreu dit « Shalom, shalom, shalom ». Voilà, tout va bien, « Shalom » et « Shalom » qui extrime la paix, la plénitude. Pas de problème, il n'y a pas de problème. Ça, ça me rappelle un de mes fils, il y avait plein d'emmerdes, mais il n'y avait jamais de problème. Non, non, il n'y a pas de problème, je te commets, il n'y a pas de problème. Voilà, tout va bien. Et rien ne va. Et ça, c'est la traduction, la traduction de la Bible. Et le texte hébreu, c'est beaucoup plus fort, parce que le texte hébreu se joue sur les allitérations. Donc, on a « Shalom, shalom, shalom », trois fois, et puis ensuite, « Lo shalom », pas de paix. En fait, c'est pas de, rien ne va, c'est pas de paix, pas de shalom. Shalom, pas. Voilà, c'est ça le terme exact. Moi, j'ai une question au verset 10, non, 12, je me permets. Oui. Quand il dit « J'étends la main sur les habitants du pays », ça veut dire quoi ? Je mets la main sur les habitants du pays. C'est un geste de protection ? Non, non, non. C'est un geste pour montrer que les événements vont avoir lieu et qu'au contraire, on a presque l'impression que les troupes, le châtiment qui va avoir lieu. Le châtiment qui va avoir lieu a été, d'une certaine manière, mais dans une lecture postérieure, ordonné par Dieu comme un châtiment pour son non-respect de l'Alliance. Alors, ils n'ont pas conscience, donc, ils sont confondus parce qu'ils commettent des horreurs, ils n'ont pas conscience de leur déshonneur, ils ne veulent pas reconnaître. Et c'est ça, tout le problème, c'est là, ils ne veulent pas reconnaître. Et alors, ici, eh bien, ah oui, ils s'écrouleront, dit le Seigneur, ils trébucheront quand je sévirai contre eux. Alors, au verset 16, arrêtez-vous sur les routes pour faire le point et nous avons ici le problème avec l'image de la route et l'image, renseignez-vous sur les sentiers traditionnels où est la route du bonheur. Alors, donc, le terme, le mot qui est important, c'est le mot du chemin, en fait, c'est le chemin et cela nous renvoie à un chapitre absolument capital que l'on retrouve ici du Deutéronome au chapitre 30 et qui nous dit ceci. J'en prends un témoin aujourd'hui contre vous, le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mises devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Et c'est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours sur la terre que le Seigneur a donné à tes pères. et par conséquent, cette idée est très importante, cette idée du choix. Et cette idée du choix, la route du bonheur, la route du malheur, c'est votre responsabilité de choisir. Et c'est très important de se rendre compte que nous sommes renvoyés dans un amour libre à cette difficulté du choix individuel et en même temps du choix communautaire. D'où la responsabilité de chacun, mais à l'intérieur d'une communauté. Et en ce moment, si encore une fois, on fait cela en rapport avec l'analyse politique, regardez ce qui se passe au sein même d'Israël entre une équipe gouvernementale assez extrémiste et puis le reste de la population. Et alors, on dit, mais c'est une démocratie, c'est un peuple qui a des lois selon une démocratie. Mais vous voyez ici cette idée de reprendre de questions et par conséquent, quand vous avez des versets comme celui-ci, c'est nous remettre au cœur de l'Alliance. Qu'est-ce que vous décidez ? Est-ce que vous entrez dans cette fidélité à Dieu ? Ou au contraire, ou est-ce que vous la refusez ? Et par conséquent, il y a cette répétition du refus et vous voyez, c'est dit absolument en toutes lettres. Ils disent au verset 17, nous ne voulons pas faire attention. Et effectivement, faire attention, le verbe cachable, que l'on retrouve un tout petit peu plus loin au verset 19, terre, écoute, moi je vais faire venir sur ce peuple le malheur, ils ne font pas attention à mes paroles, ils méprisent, ils méprisent ma loi. Et alors, quelque chose de très intéressant au verset 20, dans le fond, je n'en mets rien à faire de tous leurs sacrifices. Vous voyez, qu'ai-je à faire de l'encens importé de sabbat ? Alors, l'encens était une matière précieuse qui coûtait très cher, etc. Qu'ai-je à faire du roseau aromatique d'un pays lointain ? Vos holocaustes, je n'en veux pas. Vos sacrifices ne sont pas agréables. Ce qui nous renvoie, évidemment, comme nous l'avions vu l'année dernière au chapitre 44 d'Isaïe, je suis lassée par tous vos sacrifices. Il est exclu, Jacob, que tu aies pu faire de moi ton invité, que tu m'aies approvisionné par les agneaux de tes holocaustes, ou que tu aies augmenté ma gloire par tes victimes. Il est exclu que pour avoir des offrandes, je t'ai réduit en servitude et que pour avoir de l'encens, je t'ai fatigué. Au contraire, avec tes fautes, c'est toi qui m'as réduit en servitude. Puis nous avons un autre psaume qui est un psaume très intéressant, le psaume 49, qui nous dit qu'est-ce que vous imaginez ? Ce n'est pas pour tous les sacrifices que je t'accuse, tous les locaux sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison ni des boucles dans tes enclos, car tous les animaux des forêts sont à moi. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Est-ce que je vais manger la viande des taureaux et boire le sang des boucles ? Autrement dit, tous vos sacrifices, tout votre culte, à quoi est-ce que cela sert ? Et cela va ensuite, effectivement, et nous allons ensuite voir la réalité psychologique que vivent les gens actuels. Eh bien, une grande nation se met en branle au bout du monde. Vous voyez très bien. On a eu ça sous nos yeux. Il y avait aussi tout cet encerclement quand on parlait de la guerre en Ukraine, où on voyait les troupes qui s'apprêtaient à attaquer l'Ukraine. Ils empoignent arcs et jarreaux, ils sont cruels et sans pitié, ils font du bruit comme le mugissement de la mer, ils montent des chevaux, et par conséquent, nous sommes étreints par l'angoisse comme la douleur d'une femme en travail, et par conséquent, toi, mon peuple, revêt le sac, roule-toi dans la poussière, car effectivement, c'est la grande angoisse, c'est exactement ce que vivent les gens actuellement sous nos yeux dans ce pays-là, dans ce pays en guerre, dans ce que nous voyons qui nous est décrit ici. Et en fait, et nous terminons ce chapitre 6 avec « Chez mon peuple, j'autonome essayeur de métaux ». Alors ça, c'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. En fait, Israël était destiné à être un peuple saint. Et par conséquent, un peuple saint, c'est quelque chose d'abstrait. Donc il faut le comparer à quelque chose de visible, de bien visible. Eh bien, Israël était destiné à devenir aussi pur qu'un métal précieux, aussi pur que de l'or. Et par conséquent, toutes ces épreuves sont comparées préparées à un métal en fusion pour que le métal devienne le plus pur possible. Et puis finalement, il ne restera, il ne reste que des déchets. Le soufflet ronfle, le feu fait disparaître le plomb. C'est en vain qu'on fond et refond. Les mauvais éléments ne se détachent pas. Donc vous voyez, cette espèce de métal en fusion dont on voudrait faire sortir un beau lingot d'or bien pur, eh bien, on n'y arrive pas parce que les mauvais éléments ne se détachent pas. Donc, il faut faire avec, c'est-à-dire les bons et les méchants, ils sont tous là et ils forment une communauté. Et vous voyez, c'est très intéressant. Alors peut-être, avant de commencer le chapitre 7, ça voudrait la peine quand même que vous interveniez là-dessus. Si vous voyez, cet amalgame entre des souvenirs heureux, entre la revendication des libertés personnelles et en même temps, le fait qu'on est une communauté à l'intérieur de laquelle il y a des bons et des mauvais éléments et qu'on est tous responsables. Alors, qu'est-ce que ça suscite comme interrogation de votre part ? Livrer le bon grain. Livrer le bon grain. Exactement. Livrer le bon grain. D'autres réflexions sur ces chapitres ? D'accord. Je ne sais plus s'il y a un bon grain. Oui, tout à fait. Est-ce que tu... Est-ce que tu... Est-ce que tu... Voilà. Alors, ça nous renvoie à Genèse 18 avec Abraham qui discute pied à pied mais si on n'en trouve que 30 et que 35, etc. Puis il s'arrête à 10 et on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, donc, nous avons vu, on a vraiment très bien travaillé parce que vous avez vu le temps qu'on a mis pour arriver au chapitre 7 et qui était vraiment ce temps du dialogue entre... du dialogue intérieur avec du travail véritablement prophétique du serviteur Jérémie. Et maintenant, la parole s'adresse à lui et il lui dit... nous allons voir il est envoyé en mission et par conséquent, il lui dit... Dieu lui dit au début du chapitre 7 tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur pour y clamer cette parole. Et par conséquent, tu dois, à ce moment-là, tu es invité à proclamer et plus encore, tu es invité à crier la parole du Seigneur. Et vous voyez, c'est très important cette idée donc d'avoir à annoncer à haute voix pour réclamer cette parole. Et par conséquent, vous tous entrez par la porte pour... vous tous, judéens, qui entrez par ses portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Et c'est du coup le début du psaume, le début du psaume qu'on récite chaque matin au Laude. Entrez, entrons, prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait car il est notre Dieu et nous sommes son peuple, le peuple qu'il conduit, le troupeau qu'ils sont. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur et il y a ici d'une part que vous entrez par ses portes, donc il y a tout le déroulement de la procession d'entrer par ses portes et pour vous prosterner, c'est-à-dire avec ce geste effectivement très auquel il faut redonner toute sa puissance qui est le geste de la prostration, le geste que vous avez fait quand vous avez été ordonné. et donc vous voyez cette importance spirituelle quand on entre dans l'église de se mettre dans cet état de effectivement de soumission. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Alors, je vais écouter la parole du Seigneur, ainsi parle le Seigneur et vous avez plusieurs verbes qui sont employés pour que vous améliorez, alors améliorez c'est en français, alors c'est sur la racine meilleure, sur la racine, mais le verbe qui est employé c'est en hébreu pour que vous rendiez bon. Vous me direz que ça veut dire la même chose mais je trouve que rendre bon quelque chose c'est beaucoup c'est beaucoup plus beaucoup plus réaliste que améliorer c'est abstrait il faut améliorer il faut rendre bon c'est une saveur oui exactement rendre bon c'est une saveur faire que ce soit goûteux que ça ait du goût et c'est beaucoup plus beaucoup plus parlant oui vous savez c'est comme les bulletins qui étaient remplis j'avais une vieille amie qui était assistante d'un prof à la Sorbonne en physique et alors le mandarin lui avait dit écoutez moi j'ai pas le temps de lire tous ces rapports donc vous allez faire des fiches et puis vous allez mettre des appréciations pour chacun d'entre eux il y avait 300 rapports à faire comme ça alors bon et le jour de la réunion de la commission le mandarin très content on se dit bon il a fait tout le boulot etc alors on commence sur les problèmes des étudiants litigieux en se demandant est-ce qu'on va leur donner un coup de pouce pour passer pour l'année suivante ou pas alors il se tire une fiche et puis bon travail mais peut mieux faire doit améliorer sa conduite alors une fiche comme ça et puis il répète le truc et il s'est rendu compte que l'autre c'était fichu de lui il avait mis la même appréciation pour se débarrasser du truc donc tout ça pour effectivement vous voyez rendre meilleur rendre goûteux rendre goûteux votre votre conduite en fait c'est pas votre conduite c'est vos actes et plus précisément vos chemins vous voyez les chemins que l'on prend pour que je puisse faire habiter avec vous en ce lieu pour que je puisse habiter avec vous en ce lieu alors nous avons le verbe habiter le verbe habiter et nous avons le terme un terme hébreu de la shekinah c-a-s-h-e-k-i-n-a-h qui signifie la présence de Dieu dans son peuple la présence de Dieu dans son temple et quand le temple a été consacré sous le règne de Salomon à un moment il y a toute une cérémonie au chapitre 8 du premier livre de Samuel où il y a effectivement une description absolument extraordinaire justement de la présence de Dieu qui vient dans le temps et c'est bien ça le problème théologique qui se pose si Dieu est parmi nous nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit puisqu'il est là et qu'il est d'une certaine manière prisonnier des temples des pierres du temple de Jérusalem vous voyez avec cette confusion dans la foi est-ce que Dieu est présent au milieu des gens dans une alliance à la fois communautaire et personnelle ou est-ce qu'il est là bien à l'abri dans un magnifique bâtiment et bien caché dans le sein des saints et ça va être tout le travail de Jérémie de démonter cette assurance de se dire Dieu est parmi nous et donc nous n'avons rien à craindre c'est une idée justement et ça va être ça tout l'enjeu de la prédication de Jérémie qui va être de dire si vous croyez que Dieu est comme un gardien au milieu de nous et que nous n'avons pas à agir comme des hommes enfin des hommes et des femmes bien sûr avec toute notre intelligence toutes nos compétences tout ce que nous sommes nous tombons dans la mythologie nous tombons dans le rêve nous tombons dans l'utopie vous voyez c'est ça ce risque et par conséquent pour que je puisse habiter pour que je puisse être présent avec vous en ce lieu et par conséquent il y a cette idée qui est répétée ne vous fiez pas alors la Bible traduit ne vous bercez pas c'est très joli l'image du berceau mais c'est pas du tout ça c'est l'image de foi ne vous fiez pas ne faites pas foi ne donnez pas foi à des paroles de mensonge vous voyez le terme le texte est beaucoup plus violent beaucoup plus ferme et pas de paroles illusoires en répétant alors vous avez vu on avait vu auparavant shalom 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 lo shalom bon et puis là palais du seigneur palais du seigneur il est ici et par conséquent cette répétition il est ici et si mais plutôt changé de conduite et la Bible le traduit en défendant activement le droit dans la vie sociale en fait le texte dit si vous rendez bien le droit à chaque homme et à ce moment là à chaque homme à chaque personne humaine vous n'opprimerez pas l'étranger l'orphelin et la veuve et ce qui correspond au Deutéronome au chapitre 27 au verset 19 maudit soit celui qui fait dévier le droit de l'étranger de l'orphelin et de la veuve ne répandez pas de sang innocent ne courez pas après d'autres dieux et vous voyez c'est très intéressant parce que nous avons ici une reprise à l'envers si vous voulez de la loi de sainteté qu'est-ce que si vous voulez que je puisse rester avec vous et bien respecter la veuve l'orphelin et l'immigré respecter donc la loi et on a exactement la même chose rappelez-vous dans une scène dans l'évangile vous avez le jeune homme riche qui vient et le jeune homme riche que dois-je faire de maître que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle et alors Jésus lui répond par la deuxième partie des commandements ne pas tuer ne pas voler ne pas bon oui oui tout ça je l'ai bien observé et ensuite vient la deuxième partie alors vends toutes ses biens et suis-moi et nous avons aussi un petit peu ici la même chose commencer par respecter la vie avec les lois que je vous ai proposées à ce moment-là je pourrais être parmi vous et nous retrouvons effectivement à ce moment-là je suis le dieu qui vous a fait sortir d'Egypte le dieu unique et vrai c'est dans un droit de poisson mais il ne peut pas y avoir justement tant que vous ne respectez pas un minimum de vie sociale et ensuite c'est la présence de Jérémy dénonce la séparation entre la conduite ordinaire de tous les jours enfin de tous les jours et le culte quel est et ça nous pose la question quelle est la réalité et la sincérité du culte quand je vais au temple quand je vais à l'église est-ce que j'y vais pour me rassurer est-ce que j'y vais pour y passer un moment où je recevrai une consolation ou est-ce que j'y vais sincèrement et gratuitement vous voyez c'est très intéressant parce que ça pose le problème de la démarche spirituelle ça me fait penser un peu à l'intiméraire de Saint-Paul parce que quand il était jeune, adolescent il était choqué par la conduite de certains livres certains docteurs de la loi et comme il était très foubleux comme adolescent comme adolescent ils sont nuls tout ça et après il s'est rendu compte que lui-même il n'arrivait pas à faire toutes ces prescriptions nombreuses et c'est dans un livre je crois de la réapprendre cette histoire et il n'a compris qu'il fallait impérioriser que c'était la loi d'amour en fait et donc là je fais le lien entre le culte et ce qu'on fait le culte c'est en quelque sorte un peu le mouvement à la cohérence quand on essaie celui qui est un objectif Geneviève on ne possède pas Dieu on ne met pas la main sur lui même avec des sacrifices et des pratiques c'est pas le temple du Seigneur qui protège alors d'autre part il y a un mot qui est intéressant c'est que améliorer votre conduite votre manière d'agir pour que je puisse habiter avec vous en ce lieu et nous avons un mot qui revient souvent qui est le mot lieu ce mot en hébreu signifie peut signifier beaucoup de choses le lieu c'est un c'est un mot très comment dirais-je un mot très très vite de sens parce qu'on ne voit pas d'image derrière mais c'est dans ce texte il peut signifier le temple mais il peut signifier aussi la terre promise donc c'est c'est tout cet ensemble temple terre promise qui ne font qu'un en fait et ce mot il est si important avec cette idée de terre promise donnée par Dieu de temple avec la présence de Dieu qu'il est employé comme synonyme pour désigner Dieu Dieu on évite de prononcer son nom parce qu'on a peur de blasphémer donc on l'appelle Dieu mon rocher venez crions de joie pour le Seigneur acclamons le rocher qui nous sauve notre Père qui est aux cieux les cieux qui représentent le nom de Dieu aussi et Makom le nom justement le lieu qui est cette image aussi de Dieu alors au verset 8 le verset 8 pouvez-vous donc commettre le vol le meurtre l'adultère breté de faux serments brûler des offrandes à balle courir après d'autres dieux et en ce moment-là pour puis venir vous présenter devant moi sur cette maison sur laquelle mon nom a été prononcé et continuer à commettre des horreurs et nous avons ici évidemment mon nom cette maison sur laquelle mon nom a été prononcé et nous arrivons à cette expression au verset 11 cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé donc voyez cette maison sainte la prenez-vous donc pour une caverne de bandits une caverne une cave de bandits par exemple le mot caverne évoque par exemple Lot habitait dans une caverne avec ses deux filles une fois qu'il avait quitté Sodome et ces deux filles se rendant compte qu'elles étaient seules avec leur père et qu'elles ne trouveraient jamais un mari pour avoir une descendance ont fait boire ce malheureux Lot de telle manière que chacune à tant de rôle a pu s'unir à son père pour pouvoir avoir une descendance donc l'ivresse de Lot est connue et par conséquent l'image de la caverne évoque un moment sordide de l'histoire d'Israël et donc l'association avec les bandits renforce cette image et évidemment c'est une image qui est vraiment très importante c'est une violence en fait le terme le terme bandit convient absolument pas le mot qui est employé en hébreu c'est exactement des casseurs le mot casseur qui est très à la mode maintenant convient tout à fait parce que c'est casser piller meurtrir vous voyez c'est absolument la description quand on voit des bandes de jeunes violents qui avec des kalachnikov arrosent autour d'eux c'est exactement cela vous voyez une caverne de bandits les marchands du temple et par conséquent les évangélistes reprendront effectivement cette image d'une caverne de bandits et par conséquent moi en tout cas je vous en dis qu'il en est ainsi et par conséquent si vous allez à Silo c'est le rappel justement avant que le temple de Jérusalem ne soit construit vous savez que l'arche de l'alliance était itinérante avant l'entrée en terre promise il y a eu un premier sanctuaire à Silo au moment alors là encore c'est une actualité terrible au moment de la guerre entre les philistins la Palestine les philistins et puis Israël et voilà que l'arche d'alliance a été prise par les philistins et pendant que l'arche d'alliance était chez les philistins ils étaient couverts de boutons ils avaient des espèces d'épidémies de furoncles et alors du coup ils se sont empressés de rendre l'arche d'alliance et David était tellement content qu'il a fait toute une procession pour la rentrée de l'arche d'alliance et il s'est mis à danser devant l'arche d'alliance qui rentrait dans le temple de Jérusalem et par conséquent c'est là jusqu'à ce que l'arche arrive à Kiriatia Arim dans le premier livre de Samuel au chapitre 17 au verset 1 donc vous voyez nous avons ce discours ce discours là il est si important qu'il sera repris un petit peu plus loin dans le livre de Jérémie nous verrons au chapitre 26 qu'il sera repris et nous verrons les conséquences que cela aura sur le ministère de Jérémie parce qu'il ose remettre en question la sincérité du culte il ose remettre en question la bonne conscience la sincérité du culte et surtout ce qu'on lui pardonnera pas et c'est pour cela qu'il sera persécuté pendant toute sa vie c'est qu'il ose remettre en question l'assurance je dirais l'assurance vie des juifs qui se disent mais nous avons fait alliance avec Dieu et Dieu fera pour nous un miracle il y a par exemple un psaume qui dit le psaume 44 qui dit nos pères nous ont raconté les exploits que tu fais en leur temps tu sortais avec leurs armées et ils étaient victorieux c'est toi qui nous faisais vaincre nos adversaires pourtant tu nous as rejetés et bafoués tu ne sors plus avec nos armées tu nous fais reculer devant l'adversaire et nos ennemis ont emporté le butin et par conséquent la grande question ce que l'on va reprocher à Jérémie c'est de remettre en question cette sécurité qui faisait l'assurance alors je vais faire peut-être un anachronisme historique enfin vous avez l'habitude un peuple sûr de lui est dominateur c'est une citation tout le monde aura reconnu bon vous voyez donc les questions que cela pose du point de vue spirituel alors peut-être que vous pourriez intervenir maintenant sur tout tout ce que nous avons évoqué là si elle est rompue il n'y a pas la nouvelle alliance ni l'annonce de la nouvelle alliance Dieu fait le constat regardez comment vous vous conduisez effectivement on a ces termes qui sont très très précis de rupture cassée ce verbe casser qui revient c'est l'image de la fracture une fracture c'est quelque chose qui est cassé et si je prends un terme dans la foi d'Israël qui est très important c'est le terme emunah d'où nous vient notre amen qui signifie une amitié tellement solide qu'elle ne peut pas se casser et ça ce sont les sentiments de Dieu les sentiments de Dieu pour son peuple c'est d'une amitié qui ne se cassera jamais mais nous avons vu il s'est bien exprimé dans le livre de Jérémie dans les paroles nous ne voulons pas nous ne voulons pas entendre et par conséquent il y a effectivement l'expression du refus de la parole nous ne voulons pas nous ne voulons pas changer nous ne voulons pas entendre et donc cette expression du refus qui est dite clairement je pense à Néélie qui a bien mis en évidence cet été dimanche le refus de remettre la tenue de l'os la tenue de l'os était mise en location dans la tête quelque chose qui ne marchait pas je ne vais pas le prendre ce texte dans lequel il faut prendre cette tenue et le refus de la mettre oui tout à fait tout à fait il y a un refus il y a un moment où il y a un blocage et ça me fait penser qu'à Raven alors les adultes étaient baptisés c'était au quatrième siècle donc on avait ces baptistères absolument magnifiques donc c'était des cérémonies extraordinaires qui se passaient dans la nuit du samedi saint où les baptisés descendaient quelques marches dans une piscine et puis on remontait on remontait et ils revêtaient la robe blanche débatisée et puis alors du coup ça évidemment ce qui est humain est humain il y a eu un concours pour savoir quels étaient ceux qui auraient les plus belles robes et c'est ce qui se passait dans mon enfance c'est ce qui se passe en Espagne aussi avec les robes des premières communiantes les robes des premières communiantes voilà Roselyne oui 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 que Dieu fera toujours un miracle pour eux si c'est cette idée oui oui mais toute la question est-ce qu'ils ont conscience vraiment que l'alliance est rompue c'est pas rompu Dieu est là il sera toujours là ça se voit pas oui il va rien m'arriver quand on voit des personnes qui disent mais moi j'ai tout fait un communion j'ai même été enfant de coeur j'ai même été scout je suis incapable de répondre à la messe quand on me dit une enseignante avec vous mais j'ai tout fait qu'est-ce qui pourrait m'arriver est-ce que enfin je le parlais c'est un peu rapide si c'est ça c'est exactement ça donc ils disent non mais pour eux c'est que c'était pas un temple non ils ont le temple ils ont les sacrifices oui le culte continue le culte est une espèce d'assurance ça fonctionne par conséquent pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait le culte est rassurant c'est le risque du culte oui le culte nous voilà en sûreté c'est tout à fait ça voilà oui nous voilà en sûreté alors ce qui est intéressant c'est que ce texte nous montre le poids de la responsabilité personnelle d'une part et un autre aspect que je trouve intéressant c'est le poids de la sincérité comment est-ce que dans le fond comment est-ce que je peux aller à la messe le dimanche et communier en ayant été absolument odieuse toute la semaine question si vous alliez être parfait pour aller à la messe on n'irait pas souvent ben non c'est ce que je dis oui on peut prendre aussi la messe pour une sorte de médicament c'est l'assurance maladie je sais pas comment dire oui mais j'y vais parce que j'en ai besoin j'ai réalisé justement que j'avais rompu l'alliance du coup je retourne vers Dieu parce que j'ai besoin oui et pas je me crois j'espère que je vais rester mieux sans parler de santé mais rester améliorée tout à fait oui oui mais vous voyez que ce texte il est très moderne parce qu'il pose vraiment la réalité de nos responsabilités au sein de la vie sociale donc mettre un pantalon dans nos actes et nos paroles ben oui d'où la difficulté et d'ailleurs il y a commencé par celle des sociales pour me trouver oui 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 c'est pour ça que ça commence oui bon mais vous voyez donc on a besoin de cette nourriture et à pouvoir tout seul on n'y arrive pas les langues ne va pas les langues ne va pas pas bon écoutez voilà ce qui est important pour nous c'est de retenir cette image de la caverne de bandits et de voir qu'effectivement de voir qu'on est là au point de départ de tout un chemin qui va mener jusqu'à Jésus et ce qui sera intéressant c'est que c'est autour du temps que va se décider justement la condamnation de Jésus et donc les évangélistes connaissaient donc très bien l'écriture puisqu'ils se sont inspirés de Jérémie pour décrire Jésus chassant les marchands bon nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen et bien Seigneur nous trompe grâce pour cette nouvelle page d'écriture de Jérémie donne-nous de ne pas faire de nos églises de nos paroisses des cavernes de bandits aide-nous à nous interroger nous-mêmes sur notre relation avec toi sur notre relation occulte soit celui de pratiquer autant de Jérémie ou celui d'aujourd'hui qu'est-ce que nous attendons de nos églises qu'est-ce que nous nous attendons de cette fois comment nous présentons-nous devant toi Seigneur pour toutes les fois où nous pouvons rompre cette alliance rappelle-nous que le Christ est venu justement nous nous racheter nous qu'il est venu nous chercher et qu'on a besoin de ce Jésus qu'on a besoin de ce Sauveur Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Le Seigneur souhaite avec vous et avec votre esprit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit Amen Merci Christine Sous-titres par Jérémy